Bienvenue dans cette formation consacrée à Java. Nous allons toujours continuer avec les conditions. Nous allons essayer d'expliquer notre code que nous avons écrit dans la vidéo précédente. On va essayer d'expliquer ça et vous allez comprendre comment les choses se passent. C'est bon ? D'accord, on avance. Expliquons un peu ce qui se passe. Dans un premier temps, la condition du IF est testée. Elle dit si I est certainement inférieur à 0, alors faites ici. On a dit si c'est certainement inférieur, alors il faut écrire le nombre est négatif. Si c'est certainement inférieur à 0, il faut écrire le nombre est négatif. Dans le cas contraire, il va écrire le nombre est positif. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans un second temps, vu que la condition précédente est fausse, le programme existe le ELSE. Il va dire que le nombre est négatif, positif maintenant. Voilà, attention, attendons un peu. Lorsque tout, bah oui, effectivement, moi j'ai déjà mis, on peut enlever nos codes, c'est-à-dire nos instructions. Après IF, je vais enlever ceci, enlever ceci, enlever ceci, et enlever ceci. Vous allez voir que mon programme va continuer à travailler sans problème. Voilà. Or, quand j'avais donné la formule, j'ai dit qu'il faut les délimiter avec les accolades. Vous voyez, non, ces accolades. Sans les mettre aussi, ça fonctionne. Mais nous allons voir pourquoi il faut les mettre. D'accord ? Voilà. Bien observé. En fait, les accolades sont présentes dans la structure normale des conditions. Mais lorsque le code à l'intérieur de l'une d'entre elles n'est composé que d'une seule ligne, les accolades deviennent facultatives. C'est-à-dire, ici, chez nous, ici, c'est une seule ligne qu'on a mis entre les choses. C'est-à-dire que quand il les voit, il voit IF, c'est une seule ligne. Il n'y a pas plusieurs lignes. Ici aussi, après ELSE aussi, c'est une seule ligne aussi. Il n'y en a pas plusieurs lignes. Mais dans le cas où il y a plusieurs lignes, on est obligé de mettre les accolades. Sans quoi, il ne va pas faire le travail que nous lui demandons. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Ok ? On continue. Comme nous avons l'esprit perfectionniste, oui, nous voulons que notre programme affiche le nombre est nul. Vous allez remarquer que dans notre cas, si on met zéro, il va dire que le nombre est positif. Il ne va pas dire que c'est nul. Mais dans notre cas, on veut qu'il nous dise que le nombre aussi est nul. Lorsque I est égal à zéro, nous allons donc ajouter une condition. Comment faire ? Nous allons voir ça. La condition du IF, R est remplie si le nombre est strictement inférieur. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque nous allons le mettre à zéro. C'est-à-dire que nous allons le mettre à zéro. Si c'est positif, il faut que ça soit strictement supérieur à zéro avant que ça ne soit positif. Le code contenant dans la clause ELSE est donc exécuté si le nombre est égal ou strictement supérieur à zéro. Ce qui n'est pas bon. Il nous suffit d'ajouter une condition à l'intérieur de la clause ELSE. Comme si... Là, vous allez voir comment il faut ajouter. Ici, nous allons... On le veut de ELSE là. Nous allons ajouter encore IF pour ajouter ceci là avant de mettre ceci. Regardez comment nous allons faire. Nous avons déjà notre code. Ici, nous allons mettre encore... Si je veux... Nous allons mettre... ACOLAD Et je mets IF. IF I Égale à zéro. On avait dit égale avec deux égale combien ? Égale à zéro. Voilà. Maintenant, il va évaluer ce que nous lui demandons. Il va nous dire ce qu'on doit faire. Sistema. 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 Point out. Point print. LN. Print. ln et je mets dedans le nombre est nul le nombre est nul voilà je viens je mets else je peux mettre mon else ici ça va fonctionner comme moi c'est là c'est doit else ok j'ouvre les accolades et je les ferme on va expliquer notre code d'accord on a dit si le nombre est négatif c'est à dire inférieur on a déclaré la variabilité si le nombre est inférieur à 0 il va écrire le nombre est négatif dans le cas contraire si le nombre est égal à 0 il va que le nombre est nul dans le cas contraire encore si dans le cas contraire il va écrire le nombre est positif et maintenant on va tester pour voir si notre code fonctionne on va voir on va remonter pour voir le résultat et le nombre est négatif maintenant je viens ici je change par 5 voilà je vais encore exécuter pour voir je vais encore exécuter la fonction et notre programme et voir ce que ça va donner il dit le nombre est positif maintenant je vais mettre 0 pour voir ce qu'il va me dire voilà je vais encore exécuter pour voir ce qu'il va me dire il me dit le nombre est nul je vous remercie on s'arrête ici et on continue aussi à la prochaine fois merci si vous avez aimé n'hésitez pas à partager et liker aussi abonnez vous si vous n'avez pas encore fait ça pour bénéficier des autres vidéos je vous remercie à bientôt